Salut mes petits Canadiens, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si j'ai une voix dégueulasse aujourd'hui, c'est parce que j'ai la grippe. Probablement le coronavirus. Mais non, je dois juste avoir la grippe aviaire. Donc c'est ça, aujourd'hui j'ai un stagiaire. En fait, pas juste aujourd'hui, ça va faire le plus mercredi, puis encore la semaine prochaine. Et c'est vraiment drôle parce que ça tombe que c'est un abonné. Un gars qui me connaissait déjà, donc il savait qui j'étais. Puis c'est vraiment drôle comme hasard. Donc aujourd'hui, vendredi, on va évaluer ensemble sa conduite. Donc là, il devrait pas trop tarder et nous nous retrouvons dans quelques instants. Donc nous voilà décollés. Je compte sur toi pour pas manquer ta 3 à 4e vitesse. Il manque toujours la 3 à la 4e. Pas pire. Pas pire. Au moins, ça va guécher. Donc nous sommes à l'Inactville. Une place qui risque de devenir une autre truc lorsque le prolongement de la 410 va se faire. Donc Mathieu, 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 raconte-nous donc ton petit parcours. Euh, moi je suis un étudiant de CFTR qui a terminé, je suis terminé fin février. Ok. J'ai commencé mon tour au mois d'octobre. Puis j'ai fait ça dans les belles conditions possibles. Le soir, dans la main. Puis là, je me retrouve à chauffer dans la pluie le jour. Donc c'est assez facile. Je suis conduit avec un très bon chauffeur, formateur. Monsieur Louis Sabrault. J'approuve. Il m'apprend des nouvelles choses sur le métier. Ça me fait triper. C'est un très beau camion aussi. Je n'arrête pas de se dire. Pas très bien. Je suis très touché. Parce que c'est pas mal sûr. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre. C'était bien. C'était bref. Ça décrit pas mal de qui je suis. Ouais. Puis parle-nous donc un peu de la belle moustache. Ah, ma belle moustache. C'est un projet d'une couple de mois, ça. Movember. Ouais. Movember qui continue jusqu'au mois. Là, on est rendu au mois de mars. J'ai décidé de la garder parce que je l'ai sur mon vermi. Ça serait bizarre de me faire arrêter. Puis j'avais pris le moustache en face. Puis il y en a un sur mon vermi. Ouais. J'ai l'air d'un imposteur un peu. Je suis un peu pris pour la garder. On fait avec. Ouais. Il mouille de plus en plus. Et il vente un petit peu. Notre ami est toujours aussi confiant. Toujours. Il faut être confiant. Ça fait qu'on conduit une grosse machine comme ça. Exactement. Bonjour. Notre ami est en train de se faire charger. 38 000 kilos. De l'écorce. Puis il vente en maudit. Mais le température, pas une chute. Le truck est un peu sans dessus de tout. Avec nos affaires. Ouais. Monsieur Louis le Canadien. Bonjour. C'est vous qui prenez le volant maintenant? Yes. Moi je suis en observation. En effet. Parce qu'on est chargé. Puis on monte les côtes. Louis veut me montrer comment ça se fait avant que j'en fasse. On est dans un coin assez côteux. Ouais. Quand même assez. Pas la côte d'or. Mais on est à un grand tour de l'est quand même. Il y a un peu de petites côtes, de grandes collines, de la moyenne côte. On peut s'en remettre de quoi. On a la côte qui approche. 对? Hein emotions des neufs par übert risks? C'est parti pour ça. On peut s'en remettre leurs mains. T'es� en s'en remettre à sa C'est sûr qu'on est loin. Oui, et là on n'est pas à 57 kg, nous sommes à 50 000. Oui. On approche. On approche. T'es-tu prêt mentalement, Louis? Oui. C'est là que je fais une et demi. Là je suis en 8 kg, l'autre va passer en 6 kg. À peu près à 12 kg. C'est un beau gros zoom. C'est calme. C'est un beau gros zoom. C'est calme. On va être bon, on va se rendre en 4 tailles. 4 l'eau, on est correct. On monte à 27 km. Des fois je la monte à 20 km. Avec mon ancien 706, qui était vraiment faite, ils la montaient vraiment lentement. Mais lui, il est puissant, je suis juste à 51, donc c'est pas si vrai. C'est pas mal, je suis pas gâché. Moi ça aurait sûrement gâché. En tout cas je te confirme que ça aurait gâché. C'est bien probablement. C'est grand probablement. C'est grand probablement de l'autre. Tu fais du nuage là. C'est ça je fais pour que je sois gâché. T'as bien fait ça lui. Notre premier personnage aura pris sa place. On va les apprendre à monter une belle petite côte. C'est capable. Ça c'était beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Félicitations. Elle était pas si belle que ça. Non c'était bien. Donc notre ami m'a dit qu'il était prêt à aller faire la côte de la mort. Nous allons voir cela. Passe toi Edouard. C'est bien. Tu es en 8-là ? Oui. Je me rends mieux. Il reste à 7R. 7R. Tu vas y aller en 8-3. Oui. En 12cm. Tout le monde est à 20cm. Shift. Oui. Mets en 5. Tu peux aller peut-être en 4. Fait qu'un monde de 600 tours. 12, 18. Vas-y. Mets-le en 3. 3, 2, 1. Arrête-le, arrête-le. Comment te sens-tu après cette défaite? Je suis déçu. Mais c'est des choses qui arrivent. On apprête. On va s'en prendre. Comme tu te dis, je vais avoir ma banjo. Ça, c'est de court. On va espérer pour toi. Rebonjour, mes petits Canadiens. C'est ce qui met fin à cette petite vidéo, ce petit quelques vlogs bonus, si on peut appeler ça de même. J'espère que vous avez quand même apprécié le concept. Mon stagiaire, Antoine, est un très très bon stagiaire. Pour de vrai, Antoine, tu joues super bien. Tu es super prudent. Puis je suis bien épaté, pour vrai. Je sais que je ne parle pas souvent. Puis je suis souvent bien monotone avec ma voix. Je ne suis pas comme dans mes vidéos. Quand vous me voyez, je suis quand même enthousiaste. Mais dans la vraie vie, je peux vous le confirmer, je suis bien monotone. Mais pour vrai, je trouve que tu conduis vraiment bien. C'est sûr, comme tout le monde, et comme moi-même, tu as de l'amélioration à faire. Mais sinon, ça va quand même vraiment bien. Donc, thumbs up pour Antoine. Puis moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. Bonne chance. Et n'essayez de ne pas attraper le coronavirus, le choléra, la grippe aviaire, le cidol, la gonorrhite. Peu importe. Soyez en forme. Ou si vous ne l'êtes pas, reposez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada